C.S.T. un prénom inédit dans la famille royale Mais pour Meghan Markle il pourrait avoir une référence très précise. Le 6 mai dernier, la duchesse de Sussex a donné naissance à son premier enfant, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Et si beaucoup de parieurs avaient misé sur un prénom plus classique pour le bébé Sussex, il se trouve que la duchesse et son époux le prince Harry ont choisi de déjouer tous les pronostics. A tel point que l'on se demande désormais qui a bien pu inspirer le couple royal pour appeler leur bébé ainsi. Les amis de Meghan Markle, eux, semblent avoir une petite idée. Comme le rapporte le tabloïd The Sun, certains des proches de l'ex-actrice de Sout sont émis l'idée qu'elle avait pu s'inspirer De son chat. En effet, lorsque Meghan Markle était adolescente, sa mère, Doria Raglan, a recueilli chez eux un chat, qu'elles ont prénommé Archie. Et comme le précisent les amis de la duchesse, cet animal de compagnie était devenu un membre important de la famille. Meghan aimait jouer avec lui et elle parlait toujours de lui à ses amis, rapporte The Sun. Ce n'est pas surprenant qu'elle ait nommé son nouveau bébé Archie. Elle adorait ce chat. Un choix en hommage également à Thomas Markle ? Un hommage pour le moins étonnant de la part de la duchesse et du prince Harry. Cependant, comme le précise également une source au tabloïd britannique, il se pourrait que la personne qui ait inspiré ce prénom au couple ne soit autre que Archie Andrews. En effet, avant de devenir le visage central de la série Riverdale, celui-ci est un personnage de bande dessinée, imaginé par Bob Montana, John L. Goldwater et Vic Blum, et qui est apparu pour la première fois dans la revue Pep Comics, en 1941. Et il se trouve que Meghan Markle était obsédée par cet adolescent aux cheveux roux, dont son père, Thomas Markle, collectionnait les bandes dessinées. Elle passerait ses week-ends dans des magasins vintage pour acheter les bandes dessinées, précise un ami Austin, qui ajoute que cela pourrait également être un hommage à son père, avec qui elle est brouillée depuis plusieurs mois. Si est-il lui qui lui a inculqué ce passe-temps, c'était leur activité ensemble. Point. Si est-il peut être un moyen de tendre la main à son père, même après tout ce qui s'est passé, conclut ce proche. Sous-titrage Société Radio-Canada